Oh, ça a commencé. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Votre JT du Geek du 26 mars 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro. Je vous donne rendez-vous deux fois par semaine, le mardi et le vendredi pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, film et séries télé de la semaine. By GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, vous l'aurez vu, j'ai changé de micro, donc du coup, je suis en train d'essayer ça. Et si tu es en train de demander, mais quel est donc ce micro-là ? Tu verras la review demain, parce qu'il y a une petite pression et tout, mais apparemment, ça a l'air pas mal. Alors, je suis en train de calibrer, ça sature, je m'excuse, j'ai réduit le gain et tout, parce que quand je me mettais trop fort comme ça, là, ça se mettait dans le rouge, c'était pas génial. Mais là, voilà, un peu proche, mais je voulais quand même que vous vous voyez et tout, voilà. Et tout comme ça, voilà. Bon, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à nos mécènes, puisque, je vous rappelle, le JT du Geek est la seule émission qui est autofinancée par sa communauté. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, donc du coup, vous deviendrez un petit peu le producteur de l'émission du jour, et surtout, un des instigateurs et des promoteurs de l'émission du mois prochain. Aujourd'hui, l'émission, elle est dédiée à Matt J, qui m'a offert un café sur Tipeee, qui permet, en fait, d'atteindre les 70% pour deux JT au mois d'avril. Ça veut dire, en fonction du nombre de cafés, on a des JT. Pour l'instant, on a dépassé le deuxième palier qui fait au moins un JT par semaine, donc tous les vendredis, et si tu te dis que le mardi et le vendredi, c'est bien aussi, eh bien, tu peux aller m'offrir un café sur Tipeee, on atteindra les 70%. Après, bon, il manque 30% en une semaine, j'ai bien l'impression qu'on ne les fera pas. Mais bon, tant pis, après, le mois prochain, il n'y aura qu'une émission par semaine, le vendredi. Ce n'est pas très, très grave, sauf pour certains. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en air pendant l'émission, et il faudra bien avouer que la dernière émission a quand même super bien un schéma. Au niveau des vues, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a un chat qui s'est assis sur la touche F5, et que ça a rafraîchi à fond, et qu'on a augmenté le nombre de vues. Et en fait, non, parce qu'on a les pouces en l'air aussi, qui vont avec, qui ont le bon ratio. Donc, ça, c'est un chat qui a plusieurs comptes. Ce serait quand même compliqué. Bon, une spéciale dédicace également à tous ceux qui sont les nouveaux abonnés à la chaîne, et tous ceux qui sont restés abonnés, voilà. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de soutenir un petit peu cette émission, et puis, comme ça, on verra un peu au mois de septembre. Alors, je vais entendre, regardez, j'ai perdu le muleau. C'est à cause de parler de chat, vous voyez, j'ai perdu la souris. Bon, allez, on commence tout de suite. Alors, attendez, c'était pas ça. Il faut peut-être que je clique là-dessus. Non, ça, c'est pas ça. C'est celui-là. J'ai pas fait non plus. D'accord, j'ai oublié. Bon, ben, écoute, c'est pas grave. On fait comme ça, ici. On clique, on met legeek.tv. Valider. Valider, valider. News du jour. Pourquoi ça marche pas ? Tac, voilà. Il avait oublié. Ah, il dit, on a le droit. C'est vendredi, pour tout le monde. Bon, allez, legeek.tv, mes vidéos préférées, ma vie, mon oeuvre. Alors, pour l'instant, il y a beaucoup de mes vidéos. Et puis, ceux qui ajoutent des vidéos et qui m'aident partenaire avec legeek.tv, donc, ils ont le droit de figurer sur le site, bien évidemment. Voilà. Bon, après, il n'y a pas rien d'exceptionnel. Vous retrouverez, bien évidemment, surtout mes vidéos à moi. On parlait également, cette semaine, depuis, apparemment, mercredi, j'ai vu un produit sur Banggood. C'est un boîtier disque dur externe, RAID, avec 5 disques. Alors, des 2 pouces 5 ou 3 pouces 5. Donc, tu pourras mettre des SSD, des HDD, ce que tu veux. Alors, moi, ça tombe bien, parce que j'en avais dans mon... J'en avais déjà en stock, là, avec des vieux disques durs de 1 Tera. Bon, tu peux mettre, quand même, jusqu'à 16 Tera par disque dur, 5 disques durs, 80 Tera et tout. Il est plutôt chiadé, le produit, parce que, alors, déjà, il y a de la SATA 3.0. On l'aura vu, il y a de l'USB type C. Il y a tout ce qu'il faut un petit peu derrière. Ça a l'air d'un produit plutôt sympa et qui n'est vraiment pas cher. Et qui est surtout en précommande. Alors, on a demandé aux vendeurs de nous en envoyer un, parce que, généralement, quand ils ont des précommandes, ils ont un peu des modèles en préversion et tout, pour avoir un peu pour jauger le produit. Et produit jauger, produit nous jaugerons. Je, 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 non, mais non, je ne jaugerais pas, moi. Je, 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 bon, d'accord. Bon, on devrait le recevoir prochainement. Alors, je suis énormément en retard sur les petites reviews comme ça, qui ne sont pas rémunérées, bien évidemment, qu'on a en échange du produit. Donc, on le recevra, je vous ferai des photos et puis on en parlera. Bon, on ne pourra pas passer cette semaine sans le lancement des nouveaux OnePlus 9, OnePlus 9 Pro et de la OnePlus Watch. Alors, un lancement que j'ai regardé, moi aussi, en live sur Internet. En anglais et tout, mais ce n'était pas très compliqué. Comme c'est des Chinois qui parlent anglais, ils n'ont pas un anglais natif incroyable et tout. C'était pas mal, c'était assez intéressant. Bon, le problème du OnePlus 9, ils ont tout misé sur la photo. Enfin, OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Ils ont tout misé sur la photo. Une photo qui est bien évidemment en partenariat avec Hasselblad. Alors, Hasselblad, c'est une grosse marque d'appareils photos. Et c'était surtout, bien évidemment, parce qu'on en a bouffé pendant une heure de leur truc, la marque était partenaire des photos dans l'espace. C'est-à-dire, quand ils sont allés sur la Lune, ils avaient un appareil photo. Et c'était du Hasselblad. Et donc, du coup, c'est eux qui auront les meilleurs appareils photos et tout. Bon, sur la théorie, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y avait avec Zeiss, avec Leica, il y avait eu pas mal de partenariats. Bon, le problème, c'est que de Hasselblad, on n'a pas bien grand-chose dans le téléphone. Puisque les lentilles, ce sont des nouvelles lentilles Sony, des IMX 789 et 766, qui sont de très bons capteurs, deux fois le même, deux gros capteurs comme ça. Donc, on a la même colorimétrie et tout. C'est intéressant et tout. Mais Hasselblad, simplement un traitement, apparemment. C'est que du logiciel. Et apparemment, des premiers retours que j'ai vus, c'est pas flagrant. J'ai vu mon cousin qui a fait une vidéo, Marcus Bronly. Et donc, du coup, les premiers retours, c'était pas ouf, quoi. Ça fait des belles photos. Mais bon, de là à nous vendre des photos de l'espace, ou au moins de la Lune, c'était pas génial, génial, voilà. Bon, on aurait pu s'attendre à peut-être quelque chose d'un peu plus efficient. Trois ans de partenariat et tout, enfin, ça sent un peu l'enflure. Ils avaient déjà fait un peu le truc, ceux qui ont connu l'époque avec Cyanogen. Le partenariat, le truc, en trois mois, c'était fini l'histoire, voilà. Donc bon, là, c'est de la lentille, c'est du gros, gros, gros marketing. Bon, le téléphone, il est sympa, avec un Cyanogen 888, le dernier processeur, de la RAM, de la ROM, de la caméra, de la charge rapide et tout. Le téléphone, il est très, très bien spiqué. Bon, par contre, il est quand même pas donné, quoi. À partir de 919 euros, et moi, je suis pas convaincu de mettre 919 euros dans un OnePlus. Parce que, mine de rien, à ce prix-là, on commence à avoir du iPhone, pas trop, mais on a du Samsung et on a du Xiaomi, carrément. Voilà, on a quand même pas mal de marques qui sont positionnées sur ce créneau un petit peu haut de gamme. Et moi, je suis pas convaincu qu'ils en vendent. Alors du coup, pour en vendre, ils ont dit, non, non, mais on a fait un OnePlus 9, qui est le même, alors apparemment même processeur et tout, mais qui est un petit peu moins bien, surtout au niveau des capteurs de profondeur, parce que c'est les mêmes lentilles et tout. Bon, c'est la même technologie et tout. Je suis pas non plus. Je suis pas non plus. À partir de 719 euros, 700 euros à un OnePlus 9. Alors en plus, c'est surtout celui qui est moins bien que le Pro. Alors on voudrait toujours avoir un petit peu, du coup, le Pro en plus. Je suis pas... Je sais pas. Je sais pas qui va acheter ça, moi. 700 ou 900 balles à partir, encore une fois, bien évidemment. Je sais pas. Et enfin, le OnePlus Morphing, si tu veux. La montre connectée de chez OnePlus. Alors le problème, c'est que dès le début, j'ai bien vu que le gars, il était en train de se débattre. Il essayait de nous survendre une montre qui est des plus banales. Une montre connectée, bien évidemment, qui fonctionne sous un Java OS, qui permet de compter tes pas, qui a le SPO2, c'est quand même un petit peu le minimum syndical et tout, qui ramène tes notifications et tout, qui est étanche, qui va pour aller dans l'eau, qui a un bracelet caoutchouc et tout. Une montre de merde comme on en trouve 10 000 sur le marché, quoi, à 50 balles. Non, 50 balles, il n'y a pas toujours le SPO2. Quoique, on a vu qu'on avait eu des montres dans les montres à 50 balles qui avaient, bon, elle est ronde, elle est jolie et tout. Pour ça, pirouette, cacahuète, en disant, non, c'est pas du tout les mêmes montres de merde qu'on trouve sur le market HNZN. Nous, on a une édition Kabalt. C'est un joueur de rugby, pour ceux qui ne savent pas. Non, je déconne. Bon, ils ont une édition Kabalt avec un verre en saphir. Je ne suis pas sûr que le verre soit vraiment en saphir, puisqu'encore une fois, c'est vraiment dédié aux montres haut de gamme et tout. Pas sûr, mais au moins, finition, main. Bon, ils montent en Kabalt, donc ils changent simplement le métal autour, enfin, le boîtier et l'écran. Mais la montre, ça reste exactement la même. Un écran AMOLED, ça, c'est pas mal. 1,39 poutres, 50 cadrans, croyable ! Comment ça, The Blaze et les autres marques font pareil ? Oui, mais là, c'est les cadrans OnePlus ! Voilà. Bon, le cardio-fréquent-mètre, le SPO2, elle a le GPS, c'est quand même pas mal et tout. Et quand on regarde un petit peu au niveau des caractéristiques, on arrive quasiment au même point que, par exemple, mon Huawei Watch Fit. Bon, il y a le cardio-fréquent-mètre, on a à peu près toutes les mêmes choses que ça, sur cette montre-là. Bon, deux semaines d'autonomie, c'est du Java OS, c'est cohérent, encore une fois, comme j'ai vu dans l'article, avec ma Huawei Watch Fit. On a le SPO2, on a beaucoup de trucs comme ça et tout. C'est à peu près, voilà. Techniquement, ça se vaut. Bon, bah, du coup, par contre, la montre, ils vont pas te la donner. 159 euros ! Là où je me suis dit, bon, allez, c'est vrai que celle-là, elle était sortie à 119 euros, je crois, ou 139 euros TTC sur Amazon, ils donnaient des écouteurs et tout, on la trouve à 109, 119 euros, machin et tout, ça paraissait bien, 100, 120 balles. Là, ils se sont dit, on va directement leur mettre la fessée tout de suite, 159 euros pour une montre qui est... Bah, qui apporte rien, une montre connectée, comme on en trouve 10 000 sur le marché et tout, qui est pas exceptionnelle, encore une fois, qui est un peu dure, hein, qui est un peu dure, je sais pas, j'ai bien vu qu'ils avaient du mal à la survendre, la montre, parce qu'elle fait exactement tout ce qu'on trouve sur le marché. Elle apporte rien de plus, si ce n'est le logo OnePlus. C'est déjà, c'est déjà quelque chose de plus. Et enfin, le téléphone dans lequel tu auras peut-être pas entendu parler, puisque tu te dis, bon, bah ouais, mais un Snapdragon 888, c'est le plus puissant, le machin, mais surtout le plus cher. Autant mettre un processeur moins bien et réduire le coût. Et bien, sachez que cette version-là existe. Elle s'appelle le OnePlus 9R, avec un Snapdragon 870. Donc, forcément, qu'il y ait un 855++, donc il y a déjà un bon processeur, mais qui est surtout un peu moins cher. Un écran AMOLED, toujours une charge de 65W, et tout ça pour moins de 500 balles. Donc, c'est un petit peu ce qu'on pourrait appeler le OnePlus 9 Lite. Et là, tu es en train de te dire, mais c'est parfait, c'est ça que je veux, moi. Si je peux avoir les mêmes caméras et un processeur un peu moins bien, il dit, moi, j'achète. Alors, achète, pas vraiment. Un, parce que ce n'est pas exactement le même téléphone, ce n'est pas exactement les mêmes caméras. Et deux, ils ont décidé de le vendre qu'en Inde. Voilà. Donc, le OnePlus 9, écoute, t'es contrairement au OnePlus 9, le OnePlus 9 n'aura pas de processeur visionnaire, mais un Snapdragon 870, le même que le Poco F3, ce qui fonctionne très bien. Étant donné, 14 capteurs de température, ça, on s'en fout, mais pour les appareils photos, le OnePlus 9 dispose d'un triple caméra arrière, d'un appareil photo d'un IMX 586 et d'un IMX 481. Donc, un 48, plus 16 millions de pixels, plus un 2 millions de pixels, contrairement au truc. Donc, ils se sont dit, on va tout mettre moins. Alors, au lieu de mettre les mêmes lentilles et réduire le processeur, ce qui aurait pu être assez intéressant, ils se sont dit, on va réduire les caméras aussi, on va juste mettre une 48 plus une 16, plus un... Alors, c'est pas un angle, c'est un monochrome, voilà, pour faire des photos en noir et blanc. Pourquoi pas ? On juge pas. Et un macro 5 millions de pixels. Et donc, du coup, ils ont vachement réduit le coût parce que, bah, 500 balles. Donc, c'est vrai que, bon, les caméras, ça ne leur pas coûtait un gros écart, surtout au niveau du processeur, que ça va se faire. Je sais pas. J'ai bien l'impression que ça va être la dernière année de OnePlus. Je sais pas qui va acheter ça. Bon, peut-être en Inde, ils vont acheter du OnePlus 9R. Et encore, je dirais, à 500 balles, un téléphone avec une caméra, un Stindragon, il y a le Poco en Inde. Je sais pas. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Mais moi, je n'y crois pas du tout. Et c'est pas la montre qui va les sauver. Alors, oui, la montre, ils vont marger comme des cochons. Si vous en achetez à 159 euros, je pense que vous allez remonter le chiffre d'affaires et la marge de OnePlus. Mais pas trop. Bon, hier, on a également eu un nouveau prix pour le Doogie S96 Pro. Alors qu'on avait testé dernièrement le S88 Plus, ça a l'air être à peu près le même, mais avec une configuration un petit peu différente. Disponible en précommande chez Banggood à moins de 200 euros. Bon, ça fait un téléphone résistant et tout. J'ai bien, on voit bien que ça n'intéresse plus personne, ça. Bon, les premiers, on peut dire, ouais. Maintenant, ils ont tous les mêmes téléphones avec des caractéristiques un peu différentes et tout. Mon, ma petite cerise que j'avais chez Doogie qui m'avait envoyé le S88 Plus, je lui ai envoyé la review quand je l'ai faite. Le mail n'existe plus. Ça veut dire qu'il est parti ou qu'il a été viré et que du coup, il y en a une nouvelle qui va arriver. Alors, il y en a déjà une autre qui est arrivée et qui m'a dit, oui, mais on a une montre et tout. Donc, ils reviennent et il faut leur expliquer l'histoire et qu'on a déjà eu un téléphone. Et voilà, il y a vraiment un turnover qui est énorme dans ces boîtes-là où c'est impossible d'avoir quelque chose de sérieux et de dire, ouais, on va avoir tous les téléphones à chaque fois puisqu'ils viennent, ils font la promo et ça ne marche pas aussi bien qu'ils veulent. Ils se font virer et après, il y a un autre qui arrive et tout. Enfin bon, c'est un peu le bordel. C'est un peu la Chine. Bon, la présentation du Cubo King Kong 5 Pro. J'ai dit, ce n'est pas moi qui choisis les noms. Bon, l'intérêt, c'est à gagner. Bon, je ne suis pas sûr que vous vous jetiez dessus pour l'acheter le téléphone même si le prix est sympathique et que la fiche technique a l'air plutôt correcte. Encore une fois, processeur Helio P22, ça suffit largement pour un téléphone. En plus, tu peux même jouer à des petits jeux et tout. Enfin voilà, ce n'est pas une bête de course. C'est pas mal. Les caméras à l'arrière, 40 millions de pixels quand même. Comment ça aussi bien quoi de plus ? Je n'ai pas dit. Ce n'est pas du Sony truc là. Non, il n'y a pas l'espace sur le R. Bon, la caméra avant, 25 millions de pixels, 4 plus 64, ça suffit, la batterie 8000. Bon, c'est un téléphone de chantier avec de la stéréo, avec IP 108, IP 109, GPS, GLONASS, NFC, Android 11 et tout. Très bien, très bien, très propre sur lui. Il y en a 10 à gagner en plus. Vous trouverez le lien directement dans la description pour aller sur GLG Review et puis peut-être tenter ta chance. On parlera également du SKG Neck Massager. Alors, je ne l'ai pas là parce que je l'ai mis devant. J'aime bien, devant la télé, je m'éclate. Je mets le soir comme ça. Je le mets. Je suis monté en position 6 hier parce qu'en fait, on s'y habitue. Tu sais, les muscles, là. Je suis monté en position 6 hier. Ah, c'était pas mal, là. C'était assez énergique et tout. J'ai kiffé en regardant la télé. En plus, en regardant débris, la série de l'espace et tout. On en parlera tout à l'heure. C'est mon produit Mod Love. Voilà. C'est le genre de produit où au début, on me l'envoie. Je dis, ouais, il paye. Il paye. On ne va pas dire non. Il y a un peu d'électronique dedans. Il y a dans la cible. Vas-y, envoie, il paye. On fera une vidéo. Au pire, c'est correct, bien. Et en fait, c'est le genre de truc que je n'aurais jamais acheté. Et en fait, c'est vraiment le Mod Love. Voilà. Comme quoi, voilà. Et à ceux qui me demandent, oui, non, est-ce que c'est vraiment bien ? Regardez ma vidéo du casque Blitzwolf et regardez la vidéo de celle-là et vous allez voir la différence. Le casque Blitzwolf, je vous dis, il n'est pas terrible, terrible. Voilà. Et ça se ressent dans la vidéo. Et ceux qui l'ont, ils ne sont pas venus me dire en commentaire. Ils me disent, ah non, il est génial. En fait, c'est de la merde. Ceux qui l'ont, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'avaient déjà précommandé, ne sont pas venus dire en disant, ah ouais, tu dis n'importe quoi, je ne l'ai pas survendu parce que je sais que il y en a qui vont les acheter et qu'après, vous allez venir me casser les pieds, mais me casser les commentaires. Voilà. Donc là, le masseur de coups, moi, j'ai trouvé ça génial. Après, ça dépend de chacun. J'en ai un qui a mis en commentaire et j'ai laissé son commentaire, il me dit, non, mais j'en ai acheté un, ça ne masse pas et c'est que des électrodes et tout. C'est ce que je dis dans la vidéo, c'est que ça ne masse pas, ça ne vibre pas. C'est que vraiment, il y a des électrodes et que ça navigue de haut vers le bas et après, bon, il y en a 20 balles et il y en a 50 balles. Et peut-être que pour 20 balles, tu n'as pas la même qualité que 50 balles. Et peut-être que si on explique qu'il faut les trucs pour le contact et tout ici, si tu n'en as pas et que ton cuir, il est un peu épais et que ça ne fonctionne pas bien, peut-être qu'il fallait coller les machins dessus pour qu'il y ait un meilleur contact. Tout ça, c'est expliqué dans la vidéo. Moi, j'ai fait le taf. Bon, on parlera également du Xiaomi Mi 11 Lite qui se dévoile tout doucement. Alors voilà, attention, préparez-vous, on arrive sur le mode Love. Un écran AMOLED Full HD de 6,55 pouces avec une petite caméra frontale à l'avant et tout, ça paraît des putes classiques. Un appareil photo selfie de 20 millions de pixels, c'est largement bien, grosse tendance. Appareil photo arrière de 64 plus 8 plus 5. 64 plus 8 plus 5. C'est parfait. C'est exactement ce que j'aime. Android 11 ou Mi 12, pas mal. Batterie 4250 mAh avec une charge de 33 watts et une prise audio, pas mal. 6 plus 128. 6 gigas de RAM plus 128 gigas de ROM, mais monsieur, mais tout ça, c'est bien. Le Snapdragon 765 dessus. Très bien, magnifique. On était sur le 760, 765G. G comme 5G, oui, mais bien évidemment. mon ami 5 comme 5G et le téléphone ne coûtera que, je vous le laisse lire ici, 399 euros pour la version 6 plus 128. Voilà. Ou la version 8 plus 128 coûtera 429 euros en Europe. Alors après, ce qu'en France sera un petit peu plus cher que l'Europe et tout, mais on est quand même sur un téléphone entre 400 et 430 euros. Caméra 64, charge rapide. En plus, c'est du Xiaomi. Et Xiaomi, c'est bien. ils ont disparu, je crois. Xiaomi, c'est bien. Non, Xiaomi, c'est la vie. C'est ça. Xiaomi, c'est la vie. Donc, du coup, tu reviens sur la news avant, tu dis, OnePlus, ils peuvent se le garder, leur téléphone, là, à 8000 euros avec les téléphones de la Lune. Bon, on parle quand même de 500 balles, un téléphone à 500 balles en Inde que tu ne peux pas avoir sur une version Air ou 700 et quelques euros pour une version double Sony de l'espace de la Lune ou même 919 euros pour... Voilà. Bon, du coup, je pense que Xiaomi va encore défoncer le game et vous allez voir qu'il y a même leur équipe qui joue contre eux. On parle également des Vivo X60 et X60 Pro qui étaient déjà déclinés en Chine et qui arrivent en fait dans une version un petit peu européenne. Alors, on abandonne le processeur Samsung Exynos 1080 pour un Snapdragon 870. Ce qui marque un peu cette espèce de rupture avec, du coup, les processeurs coréens. Bon gré, mal gré, le Snapdragon 870 étant plus puissant que le Exynos, on va dire que c'est pas à mal. Bon, par contre, là aussi, ils se sont dit qu'on va quand même d'ungroder un petit peu les caméras. Donc, la configuration de la caméra compient toujours un capteur de 40 pixels avec une ouverture lumineuse et un système de cadran. qui offre une visibilité et tout, mais ils ont réduit par rapport à la version Chine. Donc, pourquoi pas ? Je ne suis pas convaincu qu'il y a un gros marché pour Vivo, là, en Europe et tout. Leurs téléphones sont bien, mais encore une fois, des téléphones qui commencent à 800 balles, 800 dollars, 655 dollars pour la version de base, peut-être 800 dollars. Enfin bon, on aura vu quand même qu'entre 500, 600, 700. Déjà, on peut avoir du OnePlus. Non, je déconne. On peut avoir du Xiaomi. On peut avoir du Xiaomi, du Realme. On peut avoir quand même pas mal de téléphones et tout. Et encore une fois, je vous rappelle que Oppo, Vivo, OnePlus et Realme font partie du même groupe. Donc, ils viennent de la même usine et ont souvent les mêmes technologies, les mêmes qualités d'assemblage et tout quoi. Même si une des deux marques arrive à réduire les coûts. Transition incroyable puisqu'on parlera du Realme GT Neo. Puisqu'il y avait un Realme GT qui était annoncé directement en Chine. Bon, une espèce de bombasse atomique. Le Realme a développé le GT. L'appareil sorti en Chine à un prix attractif de 470 dollars. Bim, badaboom, voilà, qui est vraiment impressionnant pour un téléphone avec le Stendron 888. Là où OnePlus qui fait partie du même groupe vous dit, ouais, mais nous, on a quand même le Stendron 888. Donc, prix d'appel, 700 balles quoi. Ben ouais, mais la preuve, c'est que Realme, ils y arrivent aussi. En fait, Realme reprend en fait ce que la marque n'a pas réussi à faire avec OnePlus parce que le but de OnePlus quand c'est sorti, c'était reprendre un peu les technos de Oppo et de Vivo, de sortir des téléphones qui sont un petit peu dérivés et de les vendre uniquement sur Internet en défonçant le prix puisqu'il n'y a pas de recherche et développement. Toute la technologie, elle est déjà acquise et épurée par des marques qui font plus de marge comme Oppo Vivo. Donc, le téléphone, c'était ça, on vend sur Internet, on défonce un peu le truc puis après, OnePlus est parti sur une idée complètement stratosphérique. Bon, par contre, Realme revient sur le dossier en faisant exactement la même chose. On prend les technos, les technos sont déjà le recherche et développement et on défonce un peu les prix, on fait des petites marges et on joue sur le volume. Ben, eux, ils y arrivent, voilà. Donc, le GT Neo arrivera avec un Dimensity 1200. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je mets les trucs en gras maintenant. Comme ça, dans la news, ça m'évite de ramer un petit peu dans la news. Bon, on ne sait pas énormément de choses un petit peu dans le téléphone. Apparemment, il y aura un look cyberpunk et tout. Alors, oui, mais cyberpunk, c'est un partenariat de OnePlus. Encore une fois, ça fait partie d'un partenariat avec un groupe, c'est-à-dire Oppo, Vivo, Realme ou OnePlus. Ils se sont rendu compte qu'avec OnePlus, ça ne marchait pas. Ils se sont dit, bon, on va le décliner avec Realme. De toute façon, ils ont signé le truc, donc tout va bien. Bon, on parle d'un écran AMOLED de prise USB Type-C au parleur, charge rapide 65 watts et tout. Le téléphone pourrait quand même un petit peu défoncer le game puisque, encore une fois, le GT ne vaut que 470 dollars en Chine hors taxe, blablabla. Mais là, on pourrait arriver avec une version Neo, donc une version un petit peu moins bien, mais surtout un peu moins chère. Et on aurait toujours une caméra, et tout ce qui va bien. Donc, est-ce que ça fait kiffer ? Oui, bien sûr. Et est-ce que ça va marquer un peu le glas ? Est-ce que Realme va défoncer OnePlus ? J'ai bien l'impression que oui. Est-ce qu'ils font partie du même groupe ? J'ai bien l'impression que oui. Est-ce que certains ont déjà quitté le navire de OnePlus ? Il y en a vraiment... Bon, on parlera des films et séries télé de la semaine pour finir un peu ce JT du geek. En 21 minutes. Snowpiercer, il devait y avoir l'avant-dernier épisode cette semaine. Et en fait, non. Voilà. Ils ont tout reporté la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura donc l'avant-dernier épisode et le dernier épisode. Alors, je veux dire, moi, je n'étais pas au courant. Je n'ai rien signé. Qui a décidé ça ? Je n'étais pas d'accord. Bon, du coup, c'était bien puisque cette semaine, il y avait également le dernier épisode de American Gods. C'était pas mal, mais ça se finit vraiment. Genre, ça se finit, mais il va y avoir une autre saison. Voilà. Donc, ça ne m'arrange pas, cette histoire. Maintenant, on va attendre l'autre saison et tout. Mais c'était pas mal. Je suis passé un bon moment et tout. Et enfin, ma petite série coup de cœur de ce mois s'appelle Débris. Déjà, parce que l'acteur fait partie de l'Ultimate Fighting, si on a convu la série avec MMA et tout, voilà, comme ça. C'est pas mal. Navette extraterrestre qui a explosé dans l'atmosphère et qui a mis des débris partout sur la planète. Chaque débris a des pouvoirs spéciaux et tout. C'était pas mal. Le deuxième épisode était assez intéressant, assez surprenant. Par rapport au premier, on ne savait pas trop. C'était juste de la lévitation et des machins comme ça. Et là, le deuxième épisode est complètement différent et tout. Et voilà, il se peut qu'à chaque fois, à chaque débris, il y ait un pouvoir différent et tout. Il y a une intrigue derrière tout ça. Il y a un fil rouge et tout. C'est sympa. Il y a quatre épisodes déjà disponibles sur Casa ou sur les chaînes Améaïken parce que vous êtes tous abonnés. Il y a déjà quatre épisodes donc j'en suis au numéro deux. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai plutôt bien kiffé. Voilà. Et on parlera bien avant de mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. J'essaie de vous mettre au moins une photo par jour. J'essaie de ne pas oublier. Le riz de couleurs, les vidéos de la veille, il y avait du poulco et tout. J'essaie de vous placer un petit peu des trucs rigolos ou pas. C'est moi sur Instagram. Vous pouvez me suivre mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Ça sera tout pour cette émission du vendredi. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, un petit moment de 25 minutes avec un petit peu de news high tech. J'ai essayé d'en mettre moins mais de mettre un peu plus condensé et de vous expliquer un peu plus les trucs. Films et séries télé, il n'y avait pas grand-chose de se mettre. J'avance aussi sur All Man King, la série Apple où ils vont sur l'espace, les femmes, la navette spatiale, la glace et tout. J'avance tout doucement là-dessus et j'ai complètement abandonné Marco Polo. D'ailleurs, on verra. On va voir ce qui va sortir aujourd'hui. S'il y a des grosses sorties Netflix aujourd'hui, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour dire il y a ça qui sort aujourd'hui, c'est trop bien, il faut que tu regardes et tout. Voilà, on ne sait jamais, peut-être que je loupe des trucs. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, j'espère que le micro n'aura pas trop saturé sinon ça va être là, vous allez râler et je ferai mieux la prochaine fois. Je ne vais pas refaire l'émission s'il y a un peu de saturation de son. En théorie, il n'est pas mal. Mais il ne faut pas que je me mette trop proche sinon ça pop et tout. Peut-être que tu es un petit pop et mon ancien micro, il est là. Peut-être que vous pourrez récupérer celui-là et mettre l'anti-pop devant. On va bricoler un truc, tu vas voir, on va y arriver. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour soutenir un peu l'émission. Si financièrement, tu peux m'offrir un café sur Tipeee pour peut-être arriver au 100% et ainsi assurer deux émissions par semaine à partir du mois prochain. Sauf si tu n'en veux qu'une et dans ce cas, laisse comme ça, laisse couler. Ou tu n'en veux plus du tout, laisse couler. C'est toi qui décide. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Passez à tous un bon week-end. J'ai vu qu'il y avait du nouveau confinement à 10 kilomètres que tu peux sortir mais pas aller trop loin. Voilà, donc bon, on verra comment ça va se passer. J'ai vu qu'il y avait Ronalp qui était rentré dedans quand même. Il faut qu'on soutienne un peu les autres villes. Je vous remercie de passer, ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bon week-end. Forcément, je vous kiffe. Bye bye.